faut que je parle d'une grosse galère qui m'est arrivé il ya deux jours et qui pourrait très bien vous arriver également et franchement ça m'a mis dans une grosse merde et je vais vous éviter ça parce que je vais vous donner les trucs et astuces pour vous en sortir alors ça m'est arrivé samedi soir en fait j'étais parti dîner avec cob et ça faisait un moment qu'on n'avait pas dîner tous les deux ensemble parce qu'on a louis avec nous et quand l'héroïs n'est pas là bon reste avec mon père et sa femme donc on était parti dîner tranquillement et puis on rentre de dîner je check mes mails je sais pas pourquoi est-ce que j'ai checké mes mails j'ai dû sans dire un truc c'est pas un truc que je fais en règle générale parce qu'on est rentré relativement tôt pour un samedi soir on est rentré vers 10 heures check mes mails je vois votre serveur a été désactivé un mail de host monster et là je me dis oh putain qu'est ce qui s'est passé vous avez un trop gros nombre de fichiers sur votre serveur veuillez le réduire à temps et là je check mon site principal donc crée ton site mort il n'y a plus rien plan succès internet il n'y a plus rien facebook business extrême il n'y a plus rien trafic explosion il n'y a plus rien en gros j'ai une trentaine quarantaine peut-être cinquantaine de sites qui sont hébergés chez host monster plus rien ne marche et là je me dis merde on est samedi soir j'ai pas quelle heure il est aux états unis mais bon je vais aller contacter le tchat de host monster je me connecte j'attends un quart d'heure à peu près ce qui est relativement rapide pour me connecter au tchat donc ça déjà c'est l'avantage de travailler avec un hébergeur de qualité qui a un service déjà 24 sur 24 donc je me connais que je vois avec le mec et je dis voilà il ya un gros problème sur mon serveur il n'y a plus rien qui marche etc donc le mec il devait être un petit peu occupé quand même parce qu'il prenait entre deux trois minutes pour répondre à mes messages pour regarder mais bon c'est samedi soir après tout c'est normal peut-être pas la seule personne dans ce cas là donc il ya d'autres problèmes à gérer également donc je mets sur mon ordinateur me dit effectivement etc donc je supprime les fichiers qui en trop et boum il me rétablit mon serveur il me dit attendez patienter cinq minutes il rétablit mon serveur ça il était 22h30 à peu près donc en moins d'une demi-heure le problème était réglé seul problème 22h35 40 45 je regarde mes serveurs sont toujours pas rétablis ou alors il ya un site qui marche il ya un autre qui marche plus et là je me dis oh 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 il ya un autre problème là le mec me dit il ya quelque chose d'autre que je peux faire pour toi tu vois il ya quelque chose d'autre que tu peux faire pour moi il faut que tous mes fichiers fonctionnent tous mes sites fonctionnent là je commence à recevoir des emails de clients qui me disent ouais yann il ya une erreur 404 sur ton site ouais je sais je sais donc en gros cette personne qui travaille chez osmonsters s'est pris pour superman et a fait des trucs sur mon site sans mon autorisation à modifier des fichiers en a déplacé d'autres et donc du coup même mon site marchait pas je lui ai demandé pourquoi est ce que j'ai elle a fait ça mais j'avais vu une erreur oui mais d'accord l'erreur elle est là certes mais je t'ai pas demandé le modifier mes fichiers donc en gros il a foutu en l'air tous mes sites internet ne fonctionnaient plus je dis ok c'est pas grave alors là le temps que je me rende compte de tout ça quoi il doit être 23h30 là ça fait une heure et demie que je suis avec le chat le temps que je me rends compte de tout ça je dis bon ok c'est pas grave remets moi la sauvegarde parce que chez osmonster il ya des sauvegardes tous les jours mais moi la dernière sauvegarde quotidienne ah bah pas de chance la dernière sauvegarde quotidienne date d'il ya une heure ce qui sous-entend que c'était une sauvegarde qui était faite avec les problèmes qui a eu sur mon site et là je me dis non 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 c'est pas possible c'est pas possible comment est ce que je vais faire ça finalement je suis resté encore une heure avec lui une heure et demie à une heure du matin j'en ai eu marre ça faisait trois heures que je suis rentré trois heures que j'étais sur le chat quand même une heure du matin je me rends compte que c'est vraiment un guignol quoi que le mec il est live il a peut-être il était débutant qui ça fait deux jours qu'il travaille là il a des connaissances peut-être mais il est en train de faire n'importe quoi il est en train de tuer mes sites internet donc je dis ok c'est bon laisse tomber on arrête là on rentre chez toi en attendant moi j'ai contacté ça faisait un quart d'heure 20 minutes que j'ai contacté une autre personne donc du service technique de chez osmonster je leur ai dit bah écoutez il ya un gros problème j'ai un problème avec cette personne là il a foutu en l'air mon site etc je sais pas comment faire donc cette personne là a donné congé à la première personne et elle a commencé à m'aider mais je me suis rendu compte que voilà samedi soir a priori le samedi soir déjà c'est pas la meilleure journée pour tomber en panne de site et c'est pas les meilleurs professionnels ou alors les meilleurs professionnels ils sont partis à l'élection de trump là et il reste que les guignols qui travaillent et savait bon c'est pas grave je suis quand même content du savait donc ce que j'ai fait et c'est ça qui m'a sauvé la vie c'est d'avoir des sauvegardes les sauvegardes j'en parle souvent je vous en parle régulièrement je vous en parle peut-être pas assez aussi et c'est vraiment un truc qui me sauve la vie moi c'est un truc que je fais régulièrement c'est un truc que je fais donc de manière hebdomadaire sur mes listes à weber est ce que vous sauvegardez vos listes d'autorépondeurs oui ou non si vous le faites pas vous couvrez un gros 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 problème même si vous avez une personne inscrit il faut sauvegarder vos listes quoi pourquoi parce que c'est votre plus gros atouts c'est votre plus gros bénéfice aujourd'hui vous perdez tout vous avez votre liste vous pouvez redémarrer comme ça donc moi je sauvegarde de manière hebdomadaire mes listes ensuite j'ai Dropbox je vous en ai parlé plusieurs fois c'est un système de sauvegarde automatique en gros il va créer un dossier sur votre ordinateur et tout ce que vous allez mettre dans ce dossier là sera toujours sur votre ordinateur sera synchronisé dans ce qu'ils appellent le cloud les nuages et c'est hyper sécurisé parce que Dropbox utilise les fichiers donc de amazon s3 et c'est vraiment génial parce que ça synchronise au fur et à mesure vous pouvez retomber sur des anciennes versions de votre fichiers admettons que là vous avez un fichier vous avez modifié et là vous vous rendez compte trois jours plus tard que merde vous avez fait une modification mais la modification est pas bonne comment faire pour revenir dessus boum vous partez sur Dropbox vous restaurez la sauvegarde qui date de trois jours la sauvegarde qui date de cinq jours etc il ya autre chose qui est vraiment génial avec Dropbox après vous êtes limité à 2,5 gigas dans la version gratuite moi j'ai pris la version payante où je suis limité à 1 tera je suis déjà au bout de mon 1 tera mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise à fond Dropbox et ce que je fais aussi c'est qu'aujourd'hui quotidiennement la plupart de mes sites mes gros sites en tout cas sont sauvegardés automatiquement sur Dropbox j'ai un plugin qui s'appelle WPDB backup WPDB backup ou un truc comme ça vous allez voir ça sur l'écran et ça je le connecte avec mon Dropbox donc en gros de manière quotidienne si c'est les options que j'ai choisi ce plugin là va sauvegarder la totalité de mon site sur Dropbox il va garder x sauvegardes x est un nombre que j'ai défini et donc c'est comme ça que ma vie a été sauvée samedi soir je suis parti sur ma sauvegarde la sauvegarde qui datait de une journée et non pas la sauvegarde du jour j'ai pris mes fichiers je les ai renvoyés sur mon serveur et boum mon serveur était mon serveur mon site en tout cas mon gros site était opérationnel tout ça parce que j'avais des sauvegardes quotidiennes faites automatiquement avec ce plugin gratuit envoyé gratuitement sur mon Dropbox alors peut-être que ça peut vous arriver aussi à vous si vous avez un hébergeur français vous êtes franchement dans la merde parce que le SAV est merdique maintenant le csa v américain est un peu meilleur mais c'est pas le top du top non plus au moins ils sont joignables 24 heures sur 24 même s'ils m'ont fait de la merde là ce qui m'a vraiment sauvé la vie c'est ma sauvegarde je sauvegarde tout 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 ce que j'ai les photos ça m'est arrivé il ya 10 15 ans de perdre toute une collection de photos aujourd'hui toutes mes photos sont sauvegardées sur Dropbox tous mes fichiers tout mon ordinateur aujourd'hui je perds mon ordinateur ça me fait chier surtout qu'il va falloir que j'achète le nouveau macbook donc j'en ai pas envie d'en entendre parler mais si je perds mon ordinateur tout est sauvegardé dans mon Dropbox suffit de récupérer toute la sauvegarde de mon Dropbox la mettre sur mon ordinateur boum je suis reparti ça me prend une journée à faire je suis reparti mon site je l'ai perdu j'ai récupéré une sauvegarde automatique qui a été fait sur Dropbox quelques heures plus tard boum tout marchait bien donc voilà tout ça pour vous dire à quel point le sauvegarde c'est important si vous en doutiez encore je vous encourage d'en faire régulièrement sur vos sites internet prenez en main ce plugin là ça sauvegarde sur Dropbox comme sur d'autres trucs moi j'utilise Dropbox je vous mette mon lien Dropbox dans la description également si vous n'avez pas un Dropbox vous allez pouvoir télécharger et en passant par mon lien vous aurez toujours la version gratuite sauf que vous aurez quelques gigas en plus ou quelques méga en plus et moi ça va me donner des méga ou des gigas en plus aussi donc allez-y faites des sauvegardes nous on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo franchement je vous raconte pas comment j'étais samedi soir quand je suis rentré j'étais crevé bon j'avais pas pu d'alcool heureusement mais j'ai dû me coucher il était deux heures du matin Cobb est resté à côté de moi c'était vraiment super de sa part alors c'est la deuxième fois que ça m'arrive et à chaque fois ça tombe un samedi soir je sais pas pourquoi en tout cas faites le nécessaire pour pas que ça vous arrive moi je retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo